Voyons ensemble comment construire le faisceau utile à travers cet instrument constitué de deux lentilles minces. La mise en page est déjà donnée, elle nous invite à tracer le faisceau utile issu de BPL, le bord du champ de pleine lumière. On démarre comme toujours avec l'écriture de la chaîne d'images. Ici, il y a deux lentilles minces à traverser, une lentille mince nommée L1, puis une lentille mince nommée L2. L'objet, comme toujours, ABPL, l'image instrumentale finale A'B' finale, et appelons par exemple l'image intermédiaire A1B1. Et nous souhaitons suivre le trajet du faisceau du bord du champ de pleine lumière, donc BPL, B1PL, B'PL. Le faisceau doit passer par tous ces conjugués. On va commencer par construire ces images, on en a besoin pour tracer le faisceau. Il n'y a pas de position particulière, donc on utilise les tracés classiques. Par exemple, un rayon incident parallèle à l'axe optique qui émerge en passant par F'1. Ainsi. Voilà. Alors, il ne peut pas continuer ce rayon après, il est forcément dévié par la lentille 2, mais je ne sais pas encore comment. Je peux passer par le centre de lentille L1 aussi, par exemple. Puisque les rayons qui passent par les centres de lentille ne sont pas déviés. Hop. Comme ceci. Et je vois que les rayons qui sont après la lentille 1 ne se croisent pas réellement. Il va falloir que je les prolonge pour trouver une image A1B1 virtuelle. Dans ce cas-là. Je vais faire pas mal de tracés parce que je ne sais pas encore exactement où ça va tomber. Voyons voir, ça va tomber à peu près par ici. Voilà. Le conjugué de BPL à travers L1, ici, B1PL. C'est-à-dire que le champ de pleine lumière s'arrête à cet endroit-là, autour de A1B1, qui est donc virtuel quelque part ici. Donc là, j'ai A1B1, B1PL. Je continue pour faire A'B''. Alors, je peux prendre un rayon incident qui passe par F2, par exemple. Voilà, à peu près comme ceci. Donc un rayon incident sur la lentille 2, qui définit, comme tous les rayons incident sur L2, qui définit lui aussi B1. Et qui, parce qu'il est passé par F2, émerge parallèlement à l'axe optique. Et puis, je vais passer par le centre de L2. Ça ne va pas être trop compliqué. Voilà. Un rayon qui passe par le centre de L2 et qui donc n'est pas dévié. pour aller former, au final, l'image A'B'PL, le conjugué image, ici. B'PL est ici. Je vais flécher tous mes rayons. Voilà. Donc le champ de pleine lumière s'arrête ici, à cette distance de l'axe optique, autour de l'image, alors qui, maintenant, est réelle. Elle est réellement là où elle devait être placée. Donc là, on est sur quelque chose de réel. A''. Voilà. J'ai mon objet et tout s'est conjugué. Donc je vais pouvoir commencer à tracer le faisceau. Pour que vous y voyez plus clair, j'efface ma construction. C'est vraiment plus clair si je fais ça. Oups. Je vais effacer mon plan d'échange. Voilà. Toutes mes images sont là. Je suis prêt. Je suis prêt à condition de savoir où est le grand chef du faisceau utile, c'est-à-dire le diaphragme d'ouverture. Le diaphragme d'ouverture, dans quel espace il se situe dans cet exercice, il est ici. Donc il est entre L1 et L2. Il fait sa sélection de rayons. Il dit qui passe, qui passe pas, entre L1 et L2. Et il fait donc directement la sélection sur les rayons qui définissent A1, B1, PL. Je vais donc obligatoirement commencer mon faisceau en reliant les deux bords du DO à B1, PL. Le bord supérieur du DO. Hop. Voilà. Je ne trace le faisceau que dans l'espace du DO, entre L1 et L2. Voilà. Il fait sa sélection. Personne ne peut passer au-dessus de ça. Et il fait sa sélection en bas aussi. Bord inférieur du DO. Personne, aucun rayon ne peut passer en dessous de ça. Entre L1 et L2. Donc j'ai mon faisceau entre L1 et L2. Maintenant, je peux prolonger mon faisceau et suivre son trajet en suivant tout simplement la chaîne d'image. Par exemple, avant la lentille L1, il faut que j'aille sur BPL, me dit la chaîne d'image. Que ce soit pour ce rayon-là ou pour celui du bas. Je vais y arriver. Voilà. Et après la lentille L2, la chaîne d'image me dit que c'est B'PL qui sera concerné. Donc je vais relier à B'PL qui est réel ici. Comme ceci. Donc, si je reprends mes étapes, j'ai relié les deux bords à cette image. J'ai tracé le faisceau espace par espace. Il me reste à flécher et à hachurer. On y va. Je flèche les rayons extérieurs au faisceau. Les bords du faisceau, en fait. Et je hachure pour dire que ce qui m'intéresse, ce sont tous ces rayons, ces très très nombreux rayons à l'intérieur du faisceau qui sont capables de partir de BPL et de traverser intégralement l'instrument vis-à-vis de la sélection qu'opère le diaphragme d'ouverture. C'est lui qui a décidé que seuls ces rayons-là traversaient.